A commencer, trouve une cabane à sorcières. Cette ferme utilise cette structure pour marcher. Le jeu génère ici une zone où peuvent spawner des sorcières. On va donc construire trois plateformes d'apparition dans ces bordures. A commencer par des repères. A l'avant, au niveau des piliers du bas, compte deux blocs vers l'avant et pose deux blocs de glace compactés vers l'extérieur. Monte de deux blocs et pose-en deux autres. Puis à nouveau deux, deux blocs au dessus. Pour l'arrière, on va aller en diagonale vers l'extérieur. Puis deux blocs d'écart et à nouveau deux blocs d'écart. Tu peux maintenant casser la structure. Construis un rectangle sol à un bloc des bords. Je le laisse en rouge ici pour mieux se repérer. On va remplir ce rectangle de blocs temporaires pour retirer l'eau. Puis creuse quatre étages de profondeur. Choisis un côté long du rectangle et viens poser deux sources d'eau en bas dans les coins. Retire les blocs non atteints par l'eau. Puis casse ses blocs. L'eau va amener nos sorcières vers ses blocs. Ici, on va creuser deux blocs puis poser une pancarte pour empêcher l'eau de couler. Creuse trois blocs vers le bas, puis libère un petit espace vers la droite pour poser un double coffre et un entonnoir relié au coffre. Ensuite, creuse tout autour du coffre. Au dessus du coffre côté entonnoir, pose un escalier inversé pour pouvoir ouvrir le coffre. On va maintenant poser un rail sur l'entonnoir et installer 24 wagonnets superposés. Pour ça, vise le rail et clique dessus avec tes wagonnets. Puis un bloc ici pour fermer ce tunnel. Tu peux ajouter du stockage supplémentaire, une torche pour empêcher les mobs d'apparaître ici, ainsi qu'une porte de sortie à l'aide d'échelle et d'une trappe. Ici, les sorcières sont poussées dans ce trou et vont mourir très rapidement de bourrage d'entité, dû aux 24 wagonnets superposés. Une fois cette étape terminée, tu peux remplir la première plateforme de blocs de glace compactée. On va construire des murs tout autour en prenant appui sur le rectangle rouge. Un étage d'escalier vers l'intérieur, puis deux étages de blocs de construction. Ajoute deux nouveaux étages, un avec escalier et double bloc comme on vient de le faire, et pour le dernier étage, escalier et un seul bloc. Les escaliers ici permettent d'augmenter les chances d'avoir une apparition de sorcières sur chaque plateforme. Pour la suite, pose une ligne de dalle et construis un portail du nether au-dessus. Ça te permettra de ramener des hoglins directement ici, et j'expliquera en fin de vidéo comment s'y prendre facilement. Tu peux optimiser un peu plus ta ferme en posant une rangée de portes au milieu des plateformes pour ajouter un deuxième hoglin par étage. Ces mobs sont hostiles envers la plupart des autres mobs, et ils sont trop gros pour tomber de la plateforme. En revanche, les sorcières peuvent s'y faire éjecter. Répète ces actions pour chaque plateforme. Une fois les plateformes prêtes, retire le portail du nether, puis couvre le toit de dalle basse. On va pouvoir optimiser encore un peu plus cette ferme. Au niveau des escaliers les plus hauts ici, pose trois rangées de dalle basse sur toute la longueur de chaque côté de la ferme, puis rejoint les bords pour obtenir une plateforme rectangulaire. Ces dalles permettent d'augmenter un tout petit peu plus le taux d'apparition à l'intérieur de la ferme. Il ne reste plus qu'à spawn-proof les environs avec des torches pour qu'aucun mob méchant ne puisse spawn ailleurs que dans ta ferme, ce qui va te garantir des taux de drop élevés de jour comme de nuit. Place une plateforme AFK à la couche 182 est à ferme et prête. Pour ramener Léoglins, note la direction et les coordonnées du portail créé dans le nether, puis casse-le. Recherche la couche 127 du nether, puis à l'aide d'échelle et d'une perle d'ender, monte sur le toit du nether. Reconstruis un portail aux mêmes coordonnées que le précédent et dans la même direction pour le relier. Maintenant, localise une forêt carmin, le biome dans lequel apparaissent les hoglins, pose des blocs temporaires, deux stacks d'échafaudage, des torches un peu partout, puis monte tout en haut. Au bout d'un petit moment, tu auras des hoglins, tu n'as plus qu'à les nommer avec une étiquette et les ramener vers ton portail avec une laisse. Et pour ça, je te conseille de porter une armure. Étant considérés comme créatures mort-vivantes, les hoglins ne seront pas affectés par poison, ni par les potions de dommage immédiat. J'espère que le tutoriel t'a plu, tu peux grandement m'aider en cliquant sur le bouton j'aime sous la vidéo, en t'abonnant à la chaîne pour faire grandir la communauté et en partageant cette vidéo avec tes amis en utilisant les options de partage sous la vidéo. N'hésite pas également à aller visiter la page de Razework, l'auteur de cette ferme, le lien est en description, qui est incollable sur les mécaniques Minecraft. Et dis-lui que tu viens lui faire un coucou depuis la chaîne d'Orbetchcraft.